Merci chers auditeurs de suivre le cœur et la voix de Madagascar. Le tourisme ne consiste plus actuellement à admirer de beaux paysages ou à découvrir les espèces endémiques. Depuis quelques années, il est humanisé. Découvrir les usées coutumes d'un peuple ou d'un groupe est tout aussi intéressant que de s'émerveiller devant la beauté de la nature. Panmena Tour, un professionnel du secteur, propose différents circuits à caractère culturel. Suivez l'entretien que nous avons ensuite avec la chef d'agence, Alistra Safiakmane. Panmena Tour, c'est un tour opérateur. La différence entre le tour opérateur et les agences de voyage, c'est que les agences de voyage font des liés d'avis, tandis que tour opérateur organisent des circuits touristiques. Et donc Panmena Tour, c'est un tour opérateur qui organisent des circuits touristiques dans tout Madagascar. Comme circuit, qu'est-ce que vous proposez aux clients ? On propose plusieurs circuits, mais en fait ce qui nous différencie de notre tour opérateur, en particulier, nous organisons des circuits culturels. Dans chacun de nos circuits, on essaie d'introduire une touche culturelle pendant le sujet. Vous pouvez donner un exemple un peu plus critique ? Par exemple, dans la région de Bakmakars par exemple, on a un intervenant, qui est un sociothénologue, qui emmène des clients dans des villages, pour être en contact avec les villageois et voir leur mode de vie, leur culture. Oui. Dans les sites, les amendas de sites à Munich. Avec la crise, le secteur touristique a pris un peu un coup. Est-ce que vous aussi, vous avez subi les conséquences de la dernière crise ? Certainement, oui. Comme tout est trop opérateur. Mais on est toujours là. On a déjà traversé deux crises, trois crises depuis l'existence de l'économie à toi. Oui, mais pour cette année, particulièrement, pendant le premier semestre, on avait pas beaucoup de clients. Mais on essaie de se rattraper, on arrive toujours. En parlant de clients, est-ce qu'il y a, la majorité, ce sont des étrangers ou il y a aussi des malcages qui font appel à vos services ? C'est encore le pourcentage, je dirais que 98% de nos clients sont des étrangers. Mais il y a aussi des malcages qui font appel à vos services. Je reviens un peu au secteur touristique. Est-ce que c'est déjà saturé ? Parce qu'il y a aussi, il y a déjà beaucoup de tours opérateurs, de l'agence de voyage. Ou bien, Madagascar a encore un énorme potentiel à essayer. On peut encore exploiter. Oui, je pense que Madagascar, comme vous le dites, est riche en nature, en culture, en différents produits. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer à chaque fois de créer de nouveaux produits. Parce que ceux qui sont des produits classiques, si vous ne faites que des produits classiques, donc, bien entendu, il y a plusieurs concurrents dans les domaines. Donc, on essaie de trouver toujours des nouveautés par rapport aux consommateurs. Pour terminer notre entretien, qu'est-ce qui vous démarque vraiment par le fait de faire des circuits culturels, des sortes concurrents ? C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout donc, depuis la création de l'agence, on a toujours fait des circuits culturels. On nous fait aussi des excursions à thème, avec l'intervention des botanistes, des historiens, des spécialistes dans différents domaines. Donc, je peux dire que c'est ça qui nous démarre. Donc, en plus de, vous m'avez demandé, lorsqu'il nous différencie de votre agence, on fait des circuits culturels, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on développe également le tourisme solitaire. Parce que, depuis la création de Talmé Latour, nous avons aussi un lien, donc, avec les différentes associations, qui est tout à l'heure d'Alastar. Donc, dans les circuits, j'ai été développé sur le tourisme. On travaille avec différentes associations. Et dans les circuits que font nos clients, donc, il y a des visites et des rencontres avec les villageois et les associations. Merci. Merci.